Bonsoir, c'est encore un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Dans ma quête de pouvoir vivre volontiers en bonne santé, j'ai fait plusieurs études et j'ai essayé vraiment un certain nombre de régimes. Et le régime qui m'a le plus convaincue et qui m'a vraiment aidée à maigrir, c'est ce régime qu'on appelle le régime scotogène, qui est un régime riche en lipides, bon lipides parce qu'il y en a de très mauvaises sources de lipides, moyennement en protéines et très très faible en sucre. Tout d'abord, je suis le Dr Olivia Choupi, merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à pouvoir le faire, surtout à pouvoir activer la cloche de notification pour recevoir systématiquement toutes mes vidéos parce que je publie chaque lundi. C'est quoi le régime scotogène? C'est un régime qui est composé de 70% des lipides, 25% des protéines et 5% des glucides. Beaucoup vont me dire, oui on ne consomme pas de sucre, mais je vous assure que vous consommez le sucre dans beaucoup de choses. Vous consommez du sucre dans les pâtes, dans du riz, dans du manioc, dans du macabre, dans tous ces féculents, ce sont des sources de sucre. Donc dans ce régime, tout ça est interdit, nous ne devons plus la consommer. Les fruits qui sont autorisés ici parce qu'ils apportent leur indice glycémie faible, ce sont la famille des berries, on a le black berry, on a le blue berry, on a le strong berry, on a le rush berry qui sont des fruits recommandés. Pour ceux qui sont en Afrique et tout, on a le pamplemousse qui a un indice glycémique très très bas. Mais pour le reste, c'est vraiment apporté à la poubelle et tout. Donc les autres fruits, comme vous voyez derrière moi, banane et orange là, c'est pour les petits, parce que c'est important pour eux. Mais moi personnellement, je n'en consomme plus. Et comme autre source de sucre, le corps leur entend très tout, c'est du maïs, dans du couscous de manioc, couscous de maïs, donc tout ça vraiment à apporter. Les gens vont me dire, mais qu'est-ce qu'il nous reste à leur manger ? Qu'est-ce qu'on a mangé ? Il y a beaucoup de choses à manger. Et comme oui, je vous assure, toutes vos huiles qui ne sont pas dans cette catégorie des huiles dont je vais vous présenter, vous devez les bannir complètement parce que ce sont des très très mauvaises sources de graisse. Les bonnes sources de lipides, de gras sont l'huile d'olive, qui est une très bonne source de trucs qui permet de faire vos salades, mais il n'est pas conseillé de trop le chauffer. On a l'huile d'avocat, qui est une très très bonne huile que vous pouvez consommer. Je ne sais pas si vous voyez très bien l'huile d'avocat. Il y a l'huile de coco, que je n'ai pas en ce moment ici chez moi. Il y a le MCTO, qui est une très très bonne huile, qui va directement dans votre foie, qui vous permet justement d'entrer dans ce récétogène et de pouvoir brûler les graisses. Je vais vous parler de ça une prochaine fois. Pour ceux qui sont en Afrique et qui connaissent cette huile, vous pouvez en consommer l'huile de palme et vous pouvez aussi consommer les noix de pulpeux de palme que vous pouvez consommer et tout, qui sont vraiment des bonnes sources de protéines. Comme autre source de lipides, comme autre source de lipides, nous avons le almond, le beurre d'amande qui est aussi une très bonne source de gras. On a aussi les arachides qui sont une très bonne source de gras. Donc, il y a le beurre, comme vous devez aussi, pas la marguerite, mais du beurre. Ça, c'est 0%. Il n'y a pas de sucre dedans. Comme vous pouvez consommer, vous pouvez consommer aussi du fromage, 0 gras dedans. Vous pouvez consommer du lait entier. Moi, je ne consomme pas du lait, donc je ne l'ai pas ici. Vous pouvez consommer aussi de la crème. La crème est aussi importante. C'est une bonne source de gras parce que ça n'a pas de sucre. Comme source de protéines, les oeufs, vraiment, c'est fantastique. Et surtout, l'aimant le plus important, les avocats. Vous pouvez manger autant, tous les jours. Moi, j'en mange tous les jours. C'est une très, très bonne source de lipides. Je sais que c'est un fruit qu'on retrouve partout. Les avocats, c'est extrêmement, c'est extrêmement bon. Et c'est important. Comme légumes, ce que vous voulez consommer, c'est le chou. Ce chou, vous pouvez consommer. Vous avez les choux-fleurs qui sont recommandés pour vous. Vous avez les épinards. Vous avez ça, les brocolis. Pour ceux qui sont, qui viennent du même pays que moi, qui viennent de l'Afrique et tout, vous pouvez, vous avez les feuilles de maya que vous pouvez consommer. Vous pouvez consommer aussi les feuilles de coque. Vous pouvez manger votre coque sans sucre, sans sucre, bien évidemment, sans sucre. Si vous mettez du sucre, c'est zéro. Ce n'est pas le régime de cetogène là-bas. On ne veut pas de sucre dans ce régime de cetogène. Donc, le matin, vous pouvez prendre votre salade pour ceux qui en consomment. Et lorsque vous, en ce qui concerne des protéines aussi, vous pouvez, qui consomment les champignons, vous pouvez en consommer. Et aussi, comme sous ceux de protéines, le poisson est de bon graal. On le retrouve dans le thon qui est vraiment le saumon en premier lieu et le maquero. Donc, thon, saumon, maquero, sardine que vous pouvez pouvoir consommer. Et lorsque vous ne mangez pas le matière, moi, je prends mon eau tiède, je découpe les tranches de l'aumon que je mets dedans. Dans votre vinaigrette et tout ça pour faire vos salades, vous avez votre citron, vous avez votre huile d'olive, vous avez un peu de poivre, du sel, vous pouvez consommer autant d'épices que vous voulez parce que ça ne va pas affecter votre glycémie. Donc, on dit zéro pâte, zéro aliments raffinés parce que tout ça, en fait, ça ne vous nourrit pas. C'est juste pour satisfaire votre âge et ça fait augmenter justement cette insuline parce qu'on a dit l'insuline est une hormone de stockage et chaque fois vous mangez des aliments qui vont se trattent en glucose, ça va faire un stockage. Donc, si vous ne les pas stocker, vous ne devez pas le consommer. Et si vous avez faim, vous pouvez prendre vos olives et tout, ça va calmer votre faim. Vous pouvez prendre un peu de... Il y a des noix, vous pouvez prendre les amandes, vous pouvez prendre un peu si vous avez faim, les arachides de gré, vous pouvez prendre un peu. Si vous avez faim, vous pouvez prendre les asperjolong et tout qui est ici très bien, qui est un très bon légume recommandé et tout que vous pouvez prendre. Moi, c'est ce que je le prends quand j'ai un peu faim. Et pour ceux justement qui... C'est très difficile et qui veulent toujours un peu de pâtisserie et tout, les farines qui sont recommandées dans ce régime c'est le coconut flour, la farine de coco et aussi la farine d'amande que vous pouvez faire vos desserts avec, avec la stevia ici que j'ai, il y a d'autres aussi comme le month food qui est très bien aussi qui va vous donner le goût sucré dans votre... Et vous pouvez vous donner quelque chose qui va rendre la pâte compacte pour aider facilement à pouvoir pétrir, pour pouvoir faire votre pain ou bien vos gâteaux ou bien vos cookies et tout. Et ce que vous voulez savoir c'est qu'avec le chou-fleur on peut faire du couscous pour accompagner toutes vos sauces au gombo, sauce pistache, sauce arachide et tout. Avec le chou-fleur c'est très facile vous le râpez vous le... Vous pouvez l'écraser dans un moulinlex et tout après ça vous le pressez dans une éponge en coton et vous l'utilisez c'est pour vous couper la pâte que vous faites cuire et vous mettez parce que pour ceux qui sont en Afrique vous pouvez mettre l'amidon de manioc pour rendre ça un peu compact et vous le mangez avec vos sauces et tout. Vous pouvez aussi faire du couscous avec ce chou et tout cela c'est très facile et c'est très bon. Donc pour ceux qui sont ici aux Etats-Unis on a les pastas zéro espagheti et autres et tout c'est ça ici c'est les pâtes qui contiennent 0% de sucre il n'y a pas vraiment de sucre dedans vous pouvez le constater comme vous le voyez vous-même il n'y a pas de sucre dedans donc c'est un truc d'espagheti vegan que vous pouvez utiliser et tout pour vos recettes mais moi ce que je fais c'est que moi je fais mon riz avec des choses je le râpe et autres et tout je le prépare avec un peu d'huile d'avocat du beurre et tout avec un peu de sel un peu de poivre et tout et j'accompagne mes sauces avec ce sucre non c'est très beau donc pour ceux qui voudraient un suivi vraiment particulier et tout je vais mettre le numéro de téléphone de la clinique pour pouvoir vous faire suivre de façon particulière et tout je vous dis vraiment merci et on va continuer cette série de vidéos si vous avez des questions mettez vos commentaires posez des questions tout le temps de la vidéo si vous avez aimé liker si vous n'avez pas aussi aimé donner votre point de vue et tout je vous dis merci et à la prochaine bye